Il y a un homme qui était le troisième homme le plus riche du monde qui a disparu en allant aux toilettes dans son avion. C'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il était en plein vol dans son avion, il est allé aux toilettes et on ne l'a jamais revu. Bizarre. Et cette histoire, elle s'est produite en 1928, c'est complètement fou. Alfred Lowenstein, de son nom, est né à Bruxelles en 1877. C'était en quelque sorte un génie des affaires et il savait sentir le bon filon. Là, évidemment, où il y avait de l'argent à se faire. Et justement, ça n'a pas manqué. Il investit dans le business de la soie artificielle, des transports urbains et des sociétés industrielles plus largement. Ce qui le place en 1928, troisième homme le plus riche de la planète Terre. Avec devant lui, Henry Ford en première place et Rockefeller juste après. Et après lui, il est en troisième place. D'ailleurs, en parlant de Rockefeller, lui a un membre de sa famille qui a été bouffé par des cannibales. Bon, c'est pas la question de cette vidéo. Je vous mettrai un lien qui vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais ici, on est pour parler d'Alfred Lowenstein. Vous allez voir, c'est aussi fou. Bref, Alfred, lui, il est blindé de chez blindé grâce à ses sociétés de holding. Alfred n'était pas du genre à cacher sa fortune. Lui, il aimait les strass et les paillettes. Son train de vie était à la hauteur de sa fortune. Autant vous dire que le mec était goldé de chez goldé. Et il s'en foutait, il le montrait à tout le monde. Et évidemment, comme tout bon milliardaire qui se respecte, Alfred, lui, avait son avion privé. Son avion, c'était un F7A3M. Attention, je vous rappelle qu'on est dans les années 1920. Personne n'avait d'avion personnel comme Alfred. Il a d'ailleurs été l'un des premiers hommes à se balader avec un avion privé. A noter qu'un tel avion coûtait une fortune. On était à peu près dans les 40 000 dollars de l'époque. Ce qui aujourd'hui représente, avec l'inflation et la conversion en euros, environ 500 000 euros. Un demi-million. Ce qui était énorme pour l'époque. Il n'y avait vraiment que les plus riches des riches qui pouvaient se payer un avion privé. Et ce n'était pas un petit avion. Il pouvait transporter beaucoup de personnes. Une petite dizaine. C'est un avion d'une quinzaine de mètres de longueur pour 20 mètres de largeur. Un poids de 3 tonnes et capable d'emporter une charge utile de 2,2 tonnes. C'était un superbe avion qui volait à 170 km heure en vitesse de croisière. Bref, le moyen de transport idéal pour un homme ultra riche comme Alfred. Qui ne devait pas perdre trop de temps sur les trajets à faire entre ses différents rendez-vous. Sauf que comme vous l'aurez compris dans le titre notamment de cette vidéo, tout ne s'est pas passé comme prévu. Évidemment. On ne serait pas là sinon. Pertouni raconte que des bonnes histoires. On est le 4 juillet 1928. Alfred, lui, il est à Londres pour son business. Il se dirige vers l'aéroport de Croydon. Croydon, c'est une ville qui est située au sud de Londres. Là où son avion personnel l'attend. Le décollage est prévu pour se faire juste avant 19h. Évidemment, Alfred dans l'avion, il n'est pas tout seul. Il a besoin d'un équipage. Avec lui, il y a 6 personnes en plus. Le membre d'équipage et du personnel privé. Notamment son valet de chambre. Mais alors la grande question, c'est que s'est-il passé durant ce voyage censé ramener Alfred chez lui à Bruxelles ? Eh bien, vous allez voir, c'est extrêmement étrange. L'avion était au-dessus de la Manche. Avec à son bord Alfred et les membres de l'équipage. Alfred, comme à son habitude, travaillait sur de la paperasse à remplir. Et à un moment donné, Alfred se lève pour aller aux toilettes. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le personnel de bord et son valet commencent à se poser des questions. Car visiblement, ça faisait déjà un moment qu'il était aux toilettes. Tout le monde commence à s'inquiéter. Est-ce qu'Alfred serait constipé ? Est-ce qu'il aurait fait un malaise dans les toilettes ? Fred Baxter, qui était son valet de chambre, décide d'aller vérifier ce qu'il se passe. Il s'approche des toilettes, frappe à la porte. Aucune réponse. Donc là, le valet de chambre de Alfred, très inquiet, décide de forcer la porte des toilettes. Pour voir ce qu'il en est. Il force la porte. Et vous savez sur quoi il est tombé ? Absolument rien. Il n'y avait plus personne dans les toilettes. Alors là, vous me direz, bon, il s'est fait aspirer avec la pression dans le siphon des chiottes. Il est parti, comme ça, dans la nature. D'après la légende qui dit que les avions relâchent tout dans la nature, des choses qui partent dans les toilettes. Ce qui est faux, il y a des cuves dans les avions. Eh bien, la réponse est plus compliquée que ça, voire mystérieuse. Le valet constate que les toilettes sont vides alors qu'Alfred devait y être. Il faut bien garder en tête que ce n'est pas un énorme avion. Il ne pouvait être nulle part ailleurs que dans les toilettes. Il n'y avait aucune cache. Et quand bien même, pourquoi se serait-il caché ? L'équipage fait quand même un tour rapide de l'avion et vérifie absolument chaque recoin. Vous pouvez voir sur ces images que le tour, il est vite fait. Mais vous pouvez surtout voir que la porte de sortie de l'avion est à l'arrière, à peu près au même endroit que celle des toilettes. Et ça, c'est un détail qui va être très important pour l'enquête. Donald Drew, qui est le capitaine et le pilote de l'avion d'Alfred Lowenstein, se pose en urgence sur une plage de Dunkerque. Bah oui, parce que son patron a disparu en plein vol. Il ne peut pas continuer à voler comme ça. La police française arrive immédiatement et les premiers interrogatoires sont menés à même la plage. Les six membres d'équipage restants disent ne pas comprendre. Ils avancent qu'Alfred aurait ouvert par erreur la porte de sortie de l'avion à la place de la porte des toilettes. Il serait donc tombé. Bizarre. Oui, car comme vous l'avez vu juste avant, la configuration de l'avion, notamment le positionnement des toilettes proche de la porte de sortie, peuvent laisser penser à une erreur d'Alfred. C'est bien plus compliqué. Sauf que cette conclusion qu'Alfred aurait ouvert la porte de sortie à la place de celle des toilettes est un peu étrange. Impossible d'un point de vue technique et impossible également que les autres membres ne se rendent pas compte que la porte de sortie de l'avion était ouverte. Mais vous allez voir, parce qu'il y a d'autres faits très étranges par la suite. Et on est maintenant le 20 juillet 1928, 16 jours plus tard après la disparition d'Alfred. On retrouve un corps en mer. Des pêcheurs non loin de Calais voient quelque chose flotter sur l'eau et ils le ramassent. Et il s'avère que, visiblement, c'est un corps, mais qui est extrêmement abîmé. Le corps est dans un état lamentable et il est impossible d'identifier la personne par rapport au corps en lui-même, mis à part avec les bijoux ou les vêtements que la personne portait. Il n'y a que ça pour l'identifier. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que le corps, il est beaucoup trop abîmé pour avoir passé que 16 jours, en fait. C'est un corps qui a l'équivalent de 2 ou 3 mois de décomposition. Même dans l'eau, hein, attention. Je vous rappelle également qu'on est en 1928 et que l'identification par l'ADN n'existe tout simplement pas. Donc l'identification se base sur les vêtements de cette personne qu'on a retrouvée dans l'eau. Et effectivement, c'était ceux d'Alfred. Les médecins constatent une fracture au niveau du crâne, mais visiblement, il était encore en vie dans l'eau. Ils en déduisent que la fracture est liée à l'impact avec l'eau, mais que cette personne, qui est probablement Alfred, aurait survécu quelques heures, malgré sa chute de 1200 mètres. Le mec est tombé d'un kilomètre d'eux et visiblement, il était encore en vie dans l'eau. Si tenté que ce soit Alfred. Parce que vous allez voir. Oui, parce que le présumé Alfred retrouvé en mer une quinzaine de jours plus tard après l'incident est enterré dans une tombe anonyme sans aucune cérémonie. Je vous rappelle que c'était le troisième homme le plus riche de la planète et probablement l'un des hommes les plus connus également sur la Terre à cette époque. Imaginez un Michael Jackson enterré sans cérémonie avec une tombe anonyme. C'est impossible. De plus que ce choix de tombe anonyme sans cérémonie était la volonté de sa femme. Sa femme qui n'est même pas venue à l'enterrement de son potentiel mari. Présumé mari. On peut se demander mais c'est bizarre quand même. Et évidemment à ce moment précis, un max de théories qui sont arrivées. Des trucs complètement fous mais tout à fait possibles face à l'étrangeté de cette affaire. Faut savoir que la disparition mystérieuse d'Alfred s'est produite dans les eaux internationales. C'est à dire une zone qui appartient à aucun pays. Donc les gens se demandent mais qui va reprendre l'enquête ? Et bien c'est la police française. Car c'est elle qui a pris en charge l'avion à son atterrissage d'urgence sur la plage de Dunkerque. Les enquêteurs veulent clôturer rapidement cette enquête pour des raisons un peu obscures. Ils la bâclent et ne se prennent pas trop la tête avec cette histoire en classant comme accident ce qu'il s'est produit. La conclusion officielle de la police française était qu'Alfred avait bien ouvert la porte de sortie de l'avion à la place de celle des toilettes et donc qu'il était tombé. Sauf que, hey, c'est compliqué. Aujourd'hui encore des gens enquêtent sur cette histoire et beaucoup ne croient pas à cette version, version rapidement expédiée par la police. Mais alors, pourquoi c'était quasiment impossible qu'Alfred se plante de porte ? Qu'il ouvre la porte de sortie de l'avion et non celle des toilettes ? Et bien c'est ce qu'on va voir. On était, je vous rappelle, à 1200 mètres d'altitude. Avec la pression exercée sur la porte, il était quasiment impossible de l'ouvrir. La porte qui donnait dehors, évidemment. Cette porte qui devait être poussée vers l'extérieur pour s'ouvrir. C'est-à-dire que le vent était tellement fort que c'était pas possible de la pousser. Sauf que les 6 autres passagers et le personnel de bord affirmaient que la porte paraissait ouverte après la disparition d'Alfred. Et c'est à ce moment-là qu'on sent que cette histoire, elle pue un petit peu. Il y a des choses étranges. Des experts vont même jusqu'à tester cette possibilité en essayant d'ouvrir la porte à cette altitude. Évidemment, c'était quasiment impossible de l'ouvrir seul. Qui plus est, dans l'état où il était Alfred, il était plus très frais. De plus, les autres passagers auraient immédiatement remarqué que la porte était ouverte. Avec le vent qui se serait engouffré, le bruit aurait été assourdissant. Du coup, évidemment, ça jette un énorme doute sur la version de l'équipage. L'équipage qui dit s'être inquiété au bout de quelques minutes, puis qui est allé voir si Alfred allait bien sur le trône, puis qui a ouvert la porte. Bref, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et vous allez voir justement qu'il n'a peut-être tout simplement pas sauté de l'avion. C'est possible. Il y a même des gens qui disent qu'Alfred aurait délibérément sauté de l'avion pour en finir avec la vie. Sauf que tous les gens qui le connaissaient, eh bien ils avancent corps et âme qu'il était impossible qu'il ait fait ça. Alors déjà parce que le mec n'avait absolument pas envie de mourir, il allait très bien dans sa tête, mais il était très croyant et pratiquant. Et dans sa religion, on interdit strictement de se suicider. C'est considéré comme un péché ultime qui ferme les portes du paradis. Partant de ces deux principes, c'était impossible qu'il veuille en finir avec la vie. C'était pas possible. Il y a notamment le petit-fils du valet de chambre d'Albert qui affirme qu'il aurait pu sauter délibérément de l'avion à cause de soi-disant de gros problèmes à son travail. Si le petit-fils du valet d'Alfred défend cette théorie, c'est peut-être qu'il sait les choses. On sait pas. En plus de ça, s'il avait vraiment sauté volontairement, on imagine qu'il n'aurait pas été en train de travailler quelques secondes avant. Ce qu'il était justement en train de faire avant de disparaître aux toilettes. Il rédigeait des trucs, il signait des papiers et des contrats. Et c'est à ce moment précis qu'on va entrer dans le dark. Faut bien imaginer que l'un des hommes les plus riches au monde n'avait pas que des amis. On devient pas milliardaire en étant un agneau. Donc de là est née une théorie pas si farfelue. En gros, Alfred avait une de ses boîtes dirigée par deux autres personnes en plus de lui. Entreprise qui avait un contrat un peu spécial, mais un peu limite. C'est-à-dire que dans l'accord de direction de cette entreprise, il était indiqué que si l'un des trois dirigeants mourait, eh bien sa part revenait aux deux autres restants. Et donc certaines personnes ont avancé cette chose. Qu'en gros, les deux autres dirigeants auraient payé le personnel d'Alfred pour qu'il se débarrasse de lui. Et donc pour récupérer ses parts de l'entreprise. Chose encore plus étonnante, le valet de chambre présent dans l'avion au moment des faits est resté l'employé du fils d'Alfred qui l'a récupéré une fois son décès. Il l'a gardé avec lui, on sait pas trop pourquoi. Le problème, c'est que quatre ans plus tard, ce valet de chambre est retrouvé avec un flingue dans les mains et un trou dans la tête. Dans des circonstances extrêmement étranges encore une fois. Certaines personnes avancent qu'il aurait été réduit au silence pour ne pas dévoiler la macabre stratégie probable. Orchestrée par les deux autres dirigeants de la société qui voulaient récupérer les parts. Mais ça reste une théorie parmi d'autres. Et il y en a qui sont encore plus folles, vous allez voir. Mais tout à fait possible. Et c'est ça qui est trop bien. Alfred avait des problèmes de santé, notamment de l'hypertension. Peu avant les faits, les gens qu'il côtoyait affirment qu'il n'était pas dans son état normal. Il était un petit peu bizarre. Notez que l'hypertension artérielle, dans des cas graves, peut faire faire des choses étranges aux gens. Vous perdez un petit peu la boule, il vous arrive de faire des trucs bizarres. Alfred était tellement confus et distrait à cause de son hypertension qu'un jour sur un aéroport, il marchait tranquillement sans se rendre compte qu'il fonçait tout droit vers un rotor d'avion qui tournait à pleine vitesse, manquant de peu de se faire charcuter. Il est donc possible qu'un trouble mental lié à son hypertension eût aurait fait ouvrir la mauvaise porte. Sauf que cette théorie, elle n'explique pas l'enterrement étrange où sa femme n'est pas venue, ni les explications du reste de l'équipage qui sont plutôt contradictoires sur des aspects techniques, notamment avec la porte. Voilà, c'est bizarre. Et c'est là qu'entre en jeu la théorie la plus folle est celle que je préfère personnellement. Il y a un couple d'écrivains qui a enquêté très récemment sur cette mystérieuse affaire et qui a avancé une idée pas si bête que ça et totalement incroyable. Vous connaissez ces théories ou plutôt des blagues qui disent « Oui, Michael Jackson est sur une île déserte avec Tupac et Biggie en train de boire des cocktails ». Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée. Les deux auteurs avancent qu'Alfred, ayant marre de cette vie de stress intense d'un point de vue psychologique et de son état de santé fragile à cause de celle-ci, aurait mis en scène sa disparition payant le silence du personnel d'équipage pour ensuite aller couler des jours tranquilles quelque part sur la planète. Genre, il se fait disparaître et il se fait passer pour moi. Il se serait parachuté de l'avion vers un bateau qu'il aurait récupéré. Cette version, elle pourrait expliquer éventuellement la tombe anonyme d'Alfred mais également la non-venue de sa femme à son enterrement, à son probable enterrement. Elle peut aussi expliquer pourquoi le corps retrouvé en mer par les pêcheurs 15 jours plus tard était aussi abîmé. Alors que normalement, en 15 jours, même dans l'eau, le corps n'aurait pas pu être dans cet état de décomposition aussi avancé. Ils auraient possiblement récupéré un macchabée quelque part puis il aurait déguisé en Alfred et il aurait lancé de l'avion pour faire croire à la disparition de celui-ci. Encore aujourd'hui, des gens enquêtent là-dessus et le mystère n'est pas résolu. C'était l'incroyable histoire de l'homme qui a disparu en allant aux toilettes et évidemment, à 500 000 pouces bleus, je reprends l'enquête avec un détective privé. Je pense que je suis large. Évidemment, donnez-moi vos théories les plus folles en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Abonnez-vous. A très vite pour de prochaines aventures. Évidemment, c'était Toonie, votre YouTuber favori. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501